Et c'est parti, on va avoir droit à du Smashville, le terrain de la France, voilà, donc deux joueurs qui commencent en se cherchant un petit peu, voilà, perd un shield, pas avec du tout de la part de Demos, voilà, le pivot grave pour punir l'atterrissage de Phila, très bien joué, neutraler, neutraler, et c'est pas suivi, c'est dommage, dommage de la part de Demos, voilà, voilà, Phila qui s'en sort pas trop mal pour l'instant, voilà, le grab qui est raté, qui est whiff, qui se fait punir, il y a un jouet, perfect shield, c'est pas puni, voilà, Phila qui revient de l'edge, le zer qui repousse, voilà, Phila qui tente un petit, un petit lestrum, et Phila qui s'est pas laissé avoir, dans trop, l'air dodge qui est pas puni, Phila qui attendait probablement une autre DI, un autre mouvement, voilà, du coup Phila qui se retrouve à 80% de retard, enfin 30-50% de retard, alors le pivot, c'est dommage, ça, ça se prend, un autre alerte, et puis il se fait jongler dans le back air, et je te rejoins, t'es lui, au milieu de ce match, à mon avis, plus beau le Louis est là, du coup, Demos contre Phila, c'est quoi, c'est le premier match du 7, hein, premier match du 7, c'est parti sur Smashville, Phila qui avait pas trop de mal au début, mais là, qui a pris 80% sans trop broncher, Phila c'est le frère du type qui a battu Nif en winner, c'est bien ça ? Ah bah je sais pas, je sais pas, j'en suis pas encore là, en tout cas, du coup, je reviens avec des petites nouvelles croustillantes, un upset quand même, Nif est éliminé, Par Gila donc ? Il a été envoyé en loser par l'un des deux moraux, donc je pense Gila, effectivement, et là, il vient de perdre son deuxième set contre Zysneko, Eh ben, dites donc, voilà, donc, sacré Hugo, je suis sûr qu'il a pris Sonic à un moment ou un autre, Non, on mène pas, oh là là là, il a pris une fessée, mais c'est autre chose, du coup, ici, donc un match-up qui est vraiment à l'avantage de ZSS, elle peut spacer ses aériaux sur le shield de Luigi, être largement safe, elle peut aussi complètement jouer sur son manque de mobilité aérienne, pour lui mettre des phases de combo, de juggle dans ses air dodge, puisqu'il n'a pas infiniment d'options, Demos qui va remonter tranquillement, tranquille, voilà, le petit jump avec un back air, très très bon ce coup, franchement, voilà, Fila qui a quelques problèmes, qui arrive pas à quitter cet edge, ça fait 20 secondes qu'il est bloqué là, C'est ça, Demos qui, ah, voilà, oh oui, parfait, un petit, un petit reverse jump cancel up smash, c'est ça qu'on veut, Oh, neutraler to back air en tant que combo, j'ai l'impression, à 100%, genre, neutraler à 90, gros back air, pas trop loin de la blast zone, ce fut la mobilisation, ah, petit jump, chopé derrière, Ah oui, c'est vrai que le grab de ZSS s'est fait net, au niveau du frame active, Et c'est là qu'on voit, effectivement, l'effet, ça a l'air de rien, ouais, bah, ta spot dodge en grab, c'est normal, sauf que, bah, c'était pas possible, en fait, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce dernier patch, Ah non, 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 ZSS, elle te grabait quand même, mais tu vas faire foutre, Et du coup, là, elle te grab quand même, et elle t'envoie quand même de vous mettre avec down throw to back air, Euh, je rappelle pour les viewers, quand tu prends ce, euh, comment je le dirai, ouais, euh, ZR de ZSS, petit spacing, le B down qui se soutenirait par une dash attack, Ah, Philak, il ne se devait pas voir par le down smash à ledge, hein, Il a bien contre-attaqué avec une bonne manchette dans la gueule, Voilà, tout est encore jouable, hein, Philak, s'il sac pas trop sur ce stock-là, Il y a moyen de rattraper des mains, Tout à moins, 80%, c'est un personage léger, ZSS, pas aussi léger que, voilà, Voilà, le dash attack, lui, Mais quand même, euh, qui pourrait vite mourir, là, sur un U smash, possiblement, Pas trop loin d'une blast zone, voilà, tout à fait, Ou un petit, un petit bavé, euh, bien lu à partir du down throw, Le grab qui n'était pas du tout, euh, confirme, là, hein, Oh, Demos qui est parfait, oh, Demos qui avait tenté un joli truc, là, Il a mis un B neutre, un pas chargé, du coup, ça a pour effet de faire glisser la personne de la plateforme, Si elle est proche de, justement, d'un rebord, Et il a suivi tout en bas, probablement pour le foot-stool, Ça a rien donné, mais clairement, on savait que, on voyait qu'il savait ce qu'il allait se passer, C'est bien, on sent, voilà, le mec qui a dosé son perso, Rêve-t-il qu'il met Phila au stage, est-ce qu'il va remonter ? C'est bon, il y a Demos qui rate son left trump, bravo, 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 Il a tenté le legend special avec le tether grab, Oh, et oui, c'est le, c'est le, c'est le, euh, J'ai un stock d'avant, je m'en bats les couilles, Voilà, c'était l'échec et mat, Viens jouer à Demos, Du coup, Bon, ça, ça allait pas trop mal, Si ce n'est qu'à chaque fois, Phila m'aurait super vite, genre, un neutraler, tout le back air, comme je te disais, à 100%, Ça fait bien mal, quoi, partir d'un coup que tu te prends dans le neutral, comme un neutraler, safe and block, Tout à fait, c'est vraiment, bah c'est ça, c'est vraiment, le problème du neutral, Est-ce que Lui-Tip peut arriver à passer à travers les hitbox de ZSS ? C'est vraiment ça qui pose problème dans ce match-up, Et là, Phila se débrouillait pas si mal que ça, mais vraiment, Demos, ça avait un très très bon jeu de jeu offensif et de punition, Donc là, hop ! Là, c'est reparti, mais alors cette fois-ci, sur la version DF, le Phila qui ne veut plus de plateforme, Et qui veut la musique, hein, par contre, il n'y a pas de soucis, ça ! Il va essayer de se rattraper, petit avantage dans ce début de match, mais voilà, super mauvaise posture, Luigi en l'air, sans double saut, donc il s'est fait free pivot grave dans son bédame, il a tenté de mixer son atterrissage, ça n'a rien arrêté ! L'atterrissage de Luigi qui fonctionne pas du tout comme ZSS, parce que, un tether grave, ça nullifie complètement la pression d'atterrissage de Luigi, Il n'y a plus, il n'y a plus besoin de mix-up, juste tu vois Luigi à taillerie, et puis tu pilote grave, Tu tilt, encore une fois, mauvaise posture, ça va se faire prier de loin par ZS, Un bon neutral-alerte de la part de Phila, jab jab, tout grave, bag-tro, alors ça tue pas, je ne sais pas pourquoi il n'a pas tenté une dente trop et de faire un bon mix-up, Ouais, je pense, enfin, tu sautes, c'est même pas un 50-50 à ce stade, hein ! Non, c'est pas assez, mais c'est-à-dire, c'est toujours bon, la bag-tro, il vaut mieux la garder pour tuer, je pense ! Je ne sais pas ! Ah oui ! Parfait ! Parfait ! Pour la petite histoire, j'étais juste à côté, c'est exactement comme ça que Nif a perdu son dernier match, Il a fait un vieux b-nutre à l'edge, il s'est pris un gros b-up à la relevé. Un b-nutre à l'edge avec Roy ? Il a fait un b-nut de Roy pour que je cover la get-up, et Neko s'est relevé dans le b-nutre, ça ne l'a pas touché, Il a direct b-up parce qu'il savait que c'était le moment. Bravo à Neko, parce qu'elle a... Le son est super mauvais les gars, il faut essayer de le faire un peu mieux. Dites-nous, n'hésitez pas à nous dire si le son s'améliore, si les moisis ou pas. En attendant, Phila qui capitalise, qui a déjà gratté 55%, 69% sur le stock de Deimos, Deimos qui a du mal à trouver l'approche, du coup. Voilà, le Haftil qui s'est visé par le chiffre de Luigi qui glisse, bien joué, un bon perso. Oh la la, le merdoche quand même tout à fait... Oh la la ! Deimos qui a tenté la tentative de Trump, mais qui n'a pas chopé l'edge. Ouais, au final il s'est juste dit, j'ai envie de sauter plutôt que Trump, ça aurait pu marcher aussi. C'est pour faire peur à l'adversaire en fait, sauf que Phila, soit il n'a pas eu le temps de réagir, soit il ne s'est pas laissé avoir. Voilà, combat de Bakker, très bien. Finalement, Deimos va se débarrasser de ce premier stock de Phila. Voilà, il se sent déjà sur... Celui-ci toujours en très bonne posture. Il a moyen de terminer le stock sur un bon smash. Un smash, voilà. Deimos passe sa vie en l'air, il y a moyen qu'il se fasse punir là-dessus. Un Stanley Graham qu'il ne se fera pas punir. Luigi n'a pas la vitesse pour pouvoir jusque là. Voilà, hop là, Fsmash. Encore un B. Mais qu'est-ce que c'était que ce Fsmash ? C'est bien puni, c'est bien fait. Hop là. Phila qui remonte. Cette fois c'est lui qui a un stock d'avance, donc Deimos n'aura pas moyen de faire une arnaque au downer. Il perdra son stock et ça ne sera pas rentable. Ah, Phila qui capitalise, il a une grab et il n'a pas poussé son combo aussi loin qu'il aurait pu. Il a juste une down throw, là c'est un peu mieux. Ha, la tentative de je ne sais pas quoi. Down smash, le Spike. Voilà. C'est mérité, c'est mérité tout simplement. Donc, vraiment, là, du coup 50% seulement de retard maintenant alors qu'il avait tout un stock d'avance. C'est Phila qui a fait le malin avec son side-B, je ne sais pas ce que c'était. Je crois qu'il avait pas le choix, un deuxième mais c'est pas le spy, du bol, enfin du bol. Franchement là, c'est... Erreur de précision de la part de Demos ou c'était simplement pas possible, c'est difficile. Là pour le coup il aurait pu effectivement faire une down throw plutôt qu'une half throw et enchaîner. Mais enfin la half throw c'est quand même des bons pourcents, je crois que c'est 9 ou 10%, c'est pas mal non plus. Du coup Demos qui est revenu au pourcent là, seulement 10% de retard. Le bédard. Il hop, la back throw pour mettre en dehors du terrain, les petits brûles de feu pour le fun. Et le smash ça va faire le taf. Voilà, tout près de la blast zone. Donc Phila qui égalise, 1-1. On va voir si Demos va rester sur ce pick. Bon il y a eu une petite adaptation de la part de Phila mais après sur les points forts de Demos c'est resté la même chose. Ca a été le spacing au back air sur le bouclier, le des smash à ledge, bloqué Luigi à ledge en somme. Vraiment bien joué là, donc c'est un partout. Balle au centre. Phila qui va devoir maintenant gagner sur le pointer pick de Demos. Ah je vois que Horagon a battu Marm de Samus Hero. Oh oh, 2-0 en plus. Combat de perso inconnue, Samus contre Falco. Après, j'allais dire ça m'étonne pas trop que Samus galère contre un réflecteur mais au final, pas tant que ça. Son spacing c'est du tilt, c'est du back air. C'est fini l'époque où elle spacer avec ses missiles. Et du coup, switch, Demos qui switch qui passe sur Nes. Donc encore un match-up, je pense à l'avantage de Nes. Mais bon, Luigi a quand même des outils là-dedans. Upstage, j'ai moyen de mettre... Le truc, c'est que Nes a beaucoup moins de portée disjointe que ZSS. C'est sûr. Même s'il y a toujours le neutral air, le up air, voilà. Tous ces coups qui foutent bien sub, le back air aussi. Demos qui... Ça reste vraiment beaucoup, beaucoup plus approchable pour Luigi. Et Phila qui arrivait à trouver les ouvertures sur la ZSS de Demos, je pense que ce n'est pas ça qui va lui poser un problème à la ZSS de Demos. Oh là, la musique, il glisse. Le wave smash est magnifique. Voilà, 60% d'avance, up, un petit backdrop pour Nes offstage. Voilà, le smash c'est pas perfection mais c'est pas puni. Il recule sa tête et du coup, il ne se fait pas... Voilà, deuxième wave smash, ça touche parce que là, c'est pas perfection. Vraiment bien joué. C'est compliqué. Ah non, Demos qui charge un petit peu trop, un peu trop gourmand. Il a vraiment envie de punir autant que possible. Et du coup, il wave complètement sa puni sur un B-Dame de Luigi. Ça y est, Demos qui commence à prendre un petit peu plus le rythme. Il a bougé, voilà. Sage contrôle, il arrête de foncer dans les smash. Encore un UR. C'est pas fait toucher sur ce stock. Oh non, 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 c'était gratuit. Il tente les back air, là, il en a marre. Oh là là, il était dans le futur. Il était totalement dans le futur. Il a vu, ça va roll. Bon alors là, par contre, c'est beaucoup trop tôt. C'est juste pour mettre Luigi au stage. Voilà, l'un des énormes points forts de Nes dans ce match-up. Voilà. Parfait. Jacques a très mal spacé son 1B. Il aurait pu prendre plus de temps, je pense. Je pense qu'il a été effrayé par le fait que Demos est sorti off stage pour remonter. Il s'est dit, je vais vite mourir mon 1B pour essayer de le frapper avec. Ça s'est complètement retourné contre lui. Et au final, égalisation pour ainsi dire au pourcent, alors que Phila avait un gros avantage. Le gros U-Smash qui ne passera pas. Il a moins U-Smash pour couvrir les short-up de Nes. C'est très bien joué. Oulala. Luigi en assez mauvaise position. C'est pas bon de se retrouver bloqué comme ça près du bord. Surtout, ouais. Oh là, Dash attaque. Aucun respect. Cet homme ne craint rien. Encore un U-Smash. Demo Smash de Luigi qui cueille Nes vraiment. Demo Smash qui commence à respecter mais qui a du mal encore à se faire. Au fait qu'il ne peut pas atterrir comme ça sur un des Mario Bros. Il se prend pas mal de U-Smash. Ohlala. Jab to F-Smash. Tentative de mix-up de la part de Phila. Géolix. Il a pas de tirer son saut. Hop. Tranquille. Double dodge. FB. C'est safe. Le coup de fesse. Pour terminer le combo. C'est il te confirme. F-Smash to F-Smash. Alors là Phila franchement. Risqué. Risqué. Après, la dash attaque de Demo, ça a carrément eu la prio sur le F-Smash. Mais on a vu le deuxième F-Smash se lancer. Ça veut bien dire qu'il y a moyen qu'il se fasse arnaquer s'il essaie d'être là-dessus. Très serré. Voilà. Le F-Smash bourré très bien. F-Smash par E-Safe. Sur le F-Smash. Ohlala. Le perfect shield qui lui permet le shield grab. Là Bactro qui est un peu trop tôt. C'est dommage. Mais là Phila qui a une petite avance. Et surtout l'avantage au zoning. Nesk qui est sur le... Là il se prend le backer. Il se prend le backer. Les deux de toute manière. Et le F-Smash. Franchement Phila qui trouve bien ses smash. Et qui arrive à les spacer, à les effiser. Le up-R ça tue pas encore. Ça va pas tarder. Pas trop. Mais il faut pas faire le taf. Ah si. Honnêtement je pense que la BIA n'était pas optique. Ouais je pense. Je pense qu'il y avait moyen. Mais après c'était vraiment... Ça se tapait quoi. C'était point. Du coup Phila qui retrouve encore une fois... C'est le début de stock. A chaque fois il va bien se placer avec ses rôles. Il va lire les rôles de Deimos également. Il joue un bon jeu au sol. En tout cas bien défensif. Il essaie de forcer Deimos à la broche. Et il trouve un dash grab. Mais pas de conversion. Ouais c'est dommage. Je pense qu'il a tenté un up-B. Parce que vraiment la boule de feu elle a derrière. Ouais peut-être. Mais c'est bizarre. Parce que le up-B aurait pu être puni. En tout cas donc. Oh ! Double saut. Et boum 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 boum. Qui est 74%. Très bien. Très bien joué de la part de Phila. Nes qui fait un deuxième saut fer. Mais ça lui permet pas de suivre. Phila qui prend des risques avec des repos en deuxième saut comme ça. Là il n'y a pas le time. Il balance direct. Ouh ! Ouh ! Le back-end ! Oh la 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 ! Wow ! C'était vraiment la mauvaise dirige. Ouais c'était ding vers la droite avant. Ouais ouais ouais. Dommage. Phila qui a donné du fil à retordre. Ah bah là. Jusqu'au bout. Là ça aurait été le... Ça aurait été un des upsets vraiment du tournoi. Dan... ...